Victoire large de leur protéger 5-0. Ils vont même soigner la différence de but. Ça ne coûte rien, mais ils ont fait plus 11 en différence de but sur les deux dernières semaines. Les voici à plus 36 et donc à deux points de Liverpool. On va revoir ce qui s'est passé à Turfmoor. Les cinq buts inscrits par les Gunners qui se sont baladés, qui ont marqué sur leurs cinq premiers tirs cadrés, qui étaient largement, largement au-dessus du 19e Burnley. C'est bien ce que fait Kaia Wertz. Il est de mieux en mieux aussi dans le jeu et ça se ressent forcément pour les Gunners. C'est tant mieux parce que, comme on le dit, la course aussi doit être longue. Il va falloir que tous les joueurs soient au top niveau. Si Wertz commence à briller aussi avec Arsenal, c'est quand même un vrai plus. Regardez ça, les scores en 2024 des Gunners d'Arsenal. Cinq, deux, trois, six et cinq buts marqués lors de leurs cinq sorties en Première Ligue avec évidemment que des succès. Arsenal est clairement l'équipe en forme de la Première Ligue, ou en tout cas en 2024, l'équipe qui est injouable, notamment depuis les deux dernières rencontres, 6-0 et 5-0. Le ratio de fou, 21 buts en cinq matchs. C'est assez fou. Et deux buts encaissés. 21 buts marqués, deux buts encaissés. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la victoire des Gunners d'Arsenal. Est-ce qu'on a le temps, je ne sais plus, ce qu'on s'est dit de montrer ? Je crois que Tottenham a perdu. Tottenham a perdu et Villa a gagné. Tottenham est dépassé par Villa à la quatrième place. Arsenal est en train de faire forte impression. Arsenal fait peur actuellement. Arsenal, c'est 21 buts marqués en cinq matchs. 21 buts marqués, soit un moyen de 4 buts marqués par match. Pour seulement deux petits buts encaissés sur les cinq derniers matchs. C'est monstrueux. On peut se poser la question, est-ce que Arsenal peut enfin remporter la Première Ligue ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va répondre à cette question. Est-ce qu'Arsenal est enfin en mai ? Est-ce qu'Arsenal peut remporter la Première Ligue devant Manchester City ou encore Liverpool ? Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique. Et surtout, si tu es sûr de continuer, si le contenu ne te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que Arsenal va enfin remporter la Première Ligue ? Est-ce que Arsenal est outillé ? Oui, Arsenal est outillé pour remporter la Première Ligue. Est-ce qu'ils vont le faire ? Ça, les amis, c'est très compliqué à répondre. Parce que devant, tu as Liverpool, Liverpool revient très bien. Tu as Manchester City également qui est là, qui a l'expérience, etc. Mais, ce qui est impressionnant dans cette équipe d'Arsenal, c'est que c'est une équipe jouée, c'est une équipe qui aime le jeu, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, c'est une équipe qui impressionne. Sur les 5 derniers matchs d'Arsenal, c'est 21 buts marqués pour seulement 2 petits buts ici. 21 buts marqués pour seulement 2 petits buts ici sur les 7 derniers matchs d'Arsenal. Ça fait une moyenne d'environ 4 buts marqués par match pour Arsenal. Wow ! C'est une machine à marquer les buts. C'est une machine à marquer les buts. Ils ont étrier Christophe Palace 5 buts à 0. Ils ont battu Nottingham Forest 2 buts à 1. Ils ont gagné Liverpool 3 buts à 1. Ils ont fait une bouchée de West Ham 6-0. 6-0 West Ham. Ensuite, ils ont vraiment, ils ont vraiment, ils ont vraiment, si classé Benley, 5 buts à 0. Ça fait environ 21 buts. C'est les 5 derniers matchs que je viens d'exister pour seulement 2 buts à 1. Du coup, on se pose la question, est-ce que Arsenal est enfin outillé pour aller bousculer Manchester City mais aussi Liverpool ? Les amis, Arsenal est outillé. Même la saison là où Arsenal perd le titre, la saison dernière là où il perd le titre, les derniers unis face à Manchester City, Arsenal était déjà outillé. C'est juste que ce qui manque à Arsenal, c'est sa capacité à gérer le sprint final dans les derniers instants. ils ne savent pas gérer la pression. Ils ne savent pas gérer la pression. C'est ça qui dit Arsenal pour l'instant. C'est une équipe qui joue très bien au ballon. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. C'est une équipe qui est impressionnante. Mais à un certain moment, il te faut aussi de l'expérience. Il te faut savoir gérer le match. Il te faut savoir gérer la pression. Et Arsenal pour l'instant, ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas le faire. C'est une équipe qui a vraiment l'effectif pour gagner la première ligue. Ils ont l'effectif. Ils ont pris J.Klein Rice. J.Klein Rice, franchement, qui fait du bien. Il fait un bien fou à cette équipe de Arsenal. J.Klein Rice. Ils ont pris des mecs comme les Caralves. Caralves, je trouve, aussi qui revient bien. Donc, l'effectif, c'est vraiment étouffé. C'est vraiment étouffé. J'en ai trop ça, les Martini. Sans compter Odegaard. Odegaard qui est vraiment le vrai patron. Le vrai patron de cette équipe. C'est Martin Odegaard. Il est monstrueux. Donc, Arsenal, ils ont l'effectif pour remporter la première ligue. Sauf que moi, je trouve que ça manque un peu d'expérience. Et ça manque un peu de vice. Parce que la première ligue, ce n'est pas seulement une histoire de talent. Ce n'est pas seulement une histoire de talent. Tu dois aussi avoir de l'expérience, du vice. Tu dois savoir gérer le match. Tu dois savoir gérer la pression. Et pour l'instant, Arsenal ne sait pas le faire. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais pour moi, Arsenal, pour l'instant, ça impressionne. Est-ce qu'ils vont continuer sur ce rythme ? Pour moi, ce sera très compliqué. Parce que c'est très difficile de maintenir ce rythme en première ligue. C'est vraiment compliqué, les amis. Derrick, il y a un Liverpool qui est là. Liverpool qui est leader à deux points d'Arsenal. Ils ont deux points d'avancée sur Arsenal. Et quatre points d'avancée sur Manchester City. A l'heure que j'enregistre cette vidéo, ils ont un match à Arsenal City. Donc, les amis. Donc, c'est une première ligue qui s'annonce vraiment très palpitante, les gars. Très, très palpitante. Pour l'instant, on ne sait même pas qu'il sera champion. Trois équipes sont à quatre points. Quatre points, les gars. C'est rien. Sans compter que si City gagne, ça va réussir les cas. Ça va réussir les cas. Ça va donner une première ligue vraiment plus série. Donc, les amis. Partagez-moi ton réseau, ton commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.